Salut, alors aujourd'hui on va vous présenter un outil T-Works pour insérer les clips dans l'axe du piston. Alors on voit ici, je vais vous présenter le petit appareil en plexiglas. Ici on insère un piston, on ouvre le couvercle, on met un petit clip et ensuite on va venir avec un autre ustensile appuyé et ça va insérer le clip dans l'axe du piston pour fermer et tenir l'axe du piston. Voilà, alors l'appareil je vais vous le présenter, c'est un outil T-Works. Il est livré dans un petit coffret là, tout petit, c'est la taille d'une main, c'est vraiment un petit accessoire avec la fermeture éclair et l'outil il est ici. Alors, ça se présente comme ceci, il y a deux plaques en plexiglas qui sont fixées comme ceci, avec deux vis. On a une plaque supérieure qui s'enlève avec l'outil d'insertion qui est ici, alors on va le mettre de côté pour l'instant. Voilà, les plaques ça se présente ainsi. Alors à l'intérieur, on va venir positionner un piston pour mettre le clip. Alors là, on va le faire évidemment de manière factice. Alors, on positionne le piston comme ceci, dans l'appareil. On vient mettre le couvercle ici, dessus, avec le trou exactement en face de l'ustensile sur le plexiglas. On vient fermer ici. Il y a eu plein de choses et puis, tu sais, quand tu as le magasin qui... Alors, on ferme ici. Ensuite, on va venir mettre le petit clip ici, en face le trou. On ferme et avec ce petit ustensile ici, qui est en métal, ici, on va venir l'insérer dans le trou et appuyer. Et le clip va descendre et se mettre dans l'axe du piston. Voilà pour ce petit outillage. Ensuite, il n'y a plus qu'enlever l'accessoire, dévisser, les parties, lever la plaque et le clip. Et ainsi, mis dans l'axe du piston. Voilà. Donc, c'est un accessoire T-Works, très utile, qu'on utilisera quand on fait des démontages moteurs ou des remplacements de pistons ou de bielles. C'est livré dans le petit coffret et c'est un outil T-Works. Voilà. À très bientôt. Ciao. Et quand tu vois ça, quand je... C'est parti.